L'objectif de la semaine africaine du tourisme était très simple. Il s'agissait de créer un portail, de créer un portail africain pour les Québécois. Nous sommes naturellement une entreprise ou un cabinet qui est au Québec, notamment au Canada, et nous nous sommes rendus compte que la plupart des Canadiens qui sont fanatiques de voyages n'arrivent pas à contempler ou à rentrer dans la destination africaine, notamment le Sénégal. Donc il fallait chercher maintes moyens pour créer ce petit cadre d'échange, parce que naturellement le Canada viendra ici pour trois raisons. Il viendra ici parce que la destination est sécurisée, il est rassuré. Il viendra ici parce qu'il y a une délégation générale, donc il a une délégation ou une représentation diplomatique qui le met à l'aise. Et le troisième point, il viendra ici parce qu'il a d'autres acteurs, donc des co-acteurs qui sont du même domaine, donc le domaine du tourisme. Mais il fallait dans ce cadre-là trouver le meilleur mécanisme, le meilleur moyen d'avoir tous les acteurs qui sont réunis, agences de voyages, hôteliers, tours opérateurs sénégalais, et ensuite à la rencontre de ces acteurs québécois pour créer du business. C'était ça l'objectif. Alors le thème de cette année, le tourisme et la transformation numérique a été choisi pour un but bien précis. Savez-vous, aujourd'hui, le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Et ce sont des choses, ce sont des questions qui sont vraiment inévitables. Nous ne pouvons pas éviter la digitalisation ou la transformation technologique dans le pays. Donc il était important de mettre un terme comme ça, terme d'ailleurs qui est soutenu par l'Organisation Mondiale du Tourisme, qui a eu son terme durant le septembre dernier lors de la Journée Mondiale du Tourisme. Ils ont compris l'essence d'avoir une transformation numérique. Alors aujourd'hui, je vous parle, toutes les réservations d'hôtels et j'en passe sont faites en ligne. Ceci sous-entend que personne n'a aujourd'hui le temps de partir dans les agences de voyage traditionnelles ou dans les hôtels traditionnels pour faire de la réservation. Donc aujourd'hui, à ces terres, si les agences de voyage et les hôteliers et les acteurs du tourisme veulent demeurer dans le cap de l'avancée surtout au niveau du tourisme, il fallait bien transformer et digitaliser tous les moyens. Et c'est pour ça d'ailleurs, lors de la présence de tout le monde, j'ai eu un grand plaisir de recevoir ici les étudiants qui eux représentent le demain, qui représentent le demain de notre industrie touristique. Donc il était important d'avoir un thème pareil pour conscientiser tous les mœurs.